De son accession à la magistrature suprême, il y a tout juste deux ans, le chef de l'État, Félix-Antoine Tusekedi, a fait du désenclavement de la RDC l'une des priorités de son quinquennat. Cette promesse présidentielle se matérialise ici sur les tronçons Isirou-Rouatia dans la province du Haut-Tuelet, long d'environ 380 km par la suppression de ces énormes bourbillers qui rendent cette route nationale numéro 26 impraticable depuis plus de trois décennies. En vue de stopper ce calvaire de la population, c'est la Société Générale des ULA, Inter-Orientale et Buldez, ainsi qu'Arientale et Ruides en Inde Construction International qui sont mises en contribution. L'enjeu de détail est pour ces entreprises qui devra démontrer que le partenariat public-privé prôné par le chef de l'État est l'alternative crédible pour le développement de la RDC. Cette prouesse constitue en soi une jurisprudence pour le reste des provinces du pays. Mais pour y arriver, le président de la République a lévié l'option de miser sur son représentant le gouverneur Kisof Bassiani Nonga. Dès l'investiture de son gouvernement le 14 août 2019, il effectue sa première itinérance administrative pour rassurer ses concitoyens sur la détermination du garant de la nation à changer radicalement leur quotidien. Sans transition, ce sont de vingtaine d'engins qui sont déployés ici pour donner l'assaut final sur cette forêt dense qui a que le lisé cette route afin de délivrer cet accès stratégique pour le développement de la région. Une fois la RN26 convertie, ce sont toutes ces compagnies de transport qui se bousculent au portillon à l'image de celle-ci dans la cité minière de Durba. Ici, dans le chefflet du territoire de Ouachia, cet autre bus tente de rattraper ce retard, un témoignage éloquent de cette renaissance. À environ 380 kilomètres de là, c'est la ville d'Issyro, la capitale provinciale de nouveau fréquenté via ses tronçons à la grande satisfaction de ses usagers. C'est vraiment une chose étonnante qu'on n'a jamais vécu ça ici à Issyro, de quitter Campala jusqu'ici les mêmes jours. Nous sommes vraiment très ravis. Autrefois, on faisait même une semaine. Si le président de la République nous donne aussi des moyens de transport comme des trascours, ça peut être vraiment une très bonne chose pour nous ici. À quelques mètres de là, c'est un petit commerçant qui remercie également les autorités. Grâce à cette ouverture, d'énormes écargaisons de produits agricoles tels que le riz et autres vont désormais submerger les grandes agglomérations de la région et au-delà, avec comme ambition de gagner la capitale Kinshasa qui pourra manger mes diners au tuélet grâce à la politique de diversification de l'économie prônée par le père de la nation, plaçant l'homme au centre de tout développement.